Comment se protéger en tant qu'investisseur immobilier ? On te dit tout dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner, tu auras la cloche, clique bien sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Donc dans cette vidéo, on va voir comment se protéger en tant qu'investisseur immobilier et je reçois pour ça Cédric Lamy, maître Cédric Lamy qui est avocat au Boreau de Paris et fondateur du cabinet Paterzino. Salut Cédric, heureux d'être avec toi. C'est un plaisir. J'ai déjà fait un termineur Cédric sur d'autres sujets et là on va rentrer dans le détail sur comment se protéger en tant qu'investisseur immobilier. Avant de commencer, on a mis en place une formation en partenariat avec le cabinet Paterzino pour simplifier le droit pour l'investisseur immobilier. Je t'encourage à la télécharger, le lien se trouve dans la description de la vidéo, tu mets juste ton prénom et ton email et on te le revoit. Cédric, parce qu'on veut être investisseur immobilier mais à côté de ça on ne veut pas prendre trop de risques donc comment on peut se protéger en tant qu'investisseur immobilier ? Tu pourrais nous donner trois astuces par rapport à ça. Trois astuces. Parce qu'un investisseur heureux est un investisseur prévoyant. Première astuce. Deuxième astuce, la meilleure des protections c'est la connaissance. Pas qu'en droit dans tous les domaines. La meilleure des protections c'est la connaissance. Quand on est sachant, quand on s'accompagne d'un sachant, on a une vision de la réalité qui est claire, nette et précise. Troisième astuce, être réactif aux nouvelles informations qui arrivent lors d'un investissement. On a des nouvelles informations factuelles, économiques, juridiques et il faut tout de suite être réactif et interroger ou s'interroger si vous avez la réponse sur ces nouvelles informations qui permettent d'aiguiller votre choix, de savoir si l'investissement est rentable, sécurisé ou bien si vous avez une zone de risque. Enfin, une fois qu'on a fait ces trois choses-là, c'est très simple, c'est savoir mettre en place des garanties. Il y a des garanties qui existent, certaines sont plus fortes que d'autres, donc c'est de prendre la décision au départ pour mettre en place ces garanties qui couvriront le risque. Parfait, du coup tu nous as donné les trois et le bonus. J'aime bien donner des bonus toujours, en annoncer et en donner toujours plus. Donc, c'est rapidement du coup, le premier en fait c'est, si on n'est pas forcément à l'aise, ou même de toute façon dans tous les cas au début, se faire conseiller par un expert, entre guillemets. Exactement. Le numéro deux, rappelle-moi. Le numéro deux, c'est acquérir la connaissance. La connaissance, le savoir. Le savoir, ça permet d'avoir une vision claire de ce qui se passe. En clair, pour prendre un schéma, tant qu'on n'a pas la connaissance, on a une vision un peu floutée. Voilà, on voit les grandes lignes, la connaissance, nickel, c'est limpide. On voit les avantages et les défauts de tel ou tel projet ou de telle ou telle situation. Donc, un, se faire conseiller, deux, apprendre et trois, étudier en fait ce que j'appelle la stratégie globale et le marché par rapport à toutes les informations. Et par rapport à ça, ce que tu as dit, ce qui est important, tous les facteurs. Ce n'est pas, il y a un facteur que je n'ai pas, ce n'est pas grave. Parce que peut-être que ce sera le facteur déterminant. Un détail, un détail peut changer toute la vision d'une décision. Et pour le bonus, du coup, se protéger par des... Alors, un exemple comme ça, on a un dossier de location qui arrive, par exemple, en commercial, en habitation, peu importe. Bon, je sais qu'on a des règles strictes pour savoir si le candidat, il a l'air solvable ou pas. Et surtout, on met en place des garanties, des garanties qui font qu'en cas de défaillance, on n'en sera pas de notre poche et on pourra respirer et ne pas être dans une situation très délicate. Top. Donc voilà, rapide vidéo, format rapide pour te donner le maximum, pour te protéger en tant qu'investisseur. Et j'ai envie de dire en un mot pour résumer ça, anticipation. C'est-à-dire ne pas attendre de prendre le mur, mais anticiper pour tranquillement ne jamais prendre le mur, l'éviter ou adapter sa vitesse si jamais il y a des soucis. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Je prendrai l'image. Il vaut mieux appeler un pompier chez soi en amont pour vérifier d'avoir les extincteurs, qu'on n'a pas de prises mal placées, etc. Que appeler le pompier quand la haute a pris feu parce qu'elle était trop près de la bonbonne d'huile, quoi. C'est exactement ça. Dans les deux cas où vous allez appeler un pompier, en l'occurrence l'avocat, dans un premier cas il sera à l'aise, il fera de la prévention. Et dans un deuxième cas il fera du curatif en urgence. Et après si tu es à l'aise parce que tu as déjà appelé l'avocat et que tu as d'autres investissements, tu n'as plus besoin d'appeler l'avocat. Quand on dit l'avocat, c'est l'avocat où tu estimes que tu as réussi à avoir toute la connaissance nécessaire. Si tu ne l'as pas, va la chercher. Si tu l'as, c'est très bien pour toi. J'ajouterais même que parfois, un simple coup de fil, des fois les clients de longue date m'appellent, il n'y a pas de sujet, ils savent. Mais bon, ils se sont rassurés, ça ne coûte rien. C'est comme parfois, moi tu sais, je suis parfois un peu hypochondriate, pas tout le temps. J'angoisse, j'angoisse, je vous assure, je prends rendez-vous avec mon médecin, je raccroche, je me sens mieux. Je n'y vais même pas au rendez-vous. J'ai appelé mon médecin, je me sens mieux, je me sens guéri. Parfois, c'est ça en fait, ça sert juste à ça, ça rassure. D'avoir une relation de confiance avec des partenaires, ça te rassure dans tous les domaines, avec tous les partenaires. Nickel, merci Cédric. Avec grand plaisir, merci à toi. Merci Damien. Alors, pour te remercier d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, je te rappelle, on a mis en place une formation en partenariat entre Esprit Gagnant et le cabinet d'Avocat Partners In Law, la simplification du droit pour l'investisseur immobilier. Donc, tu peux la télécharger, le lien se trouve dans la description de la vidéo, tu mets juste ton prénom et ton email, on te la voit immédiatement. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tu cliques bien sur le bouton s'abonner. Il y a la petite cloche, tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu recevras toutes les prochaines notifications. Du coup, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'en publie environ 2, 3 par semaine. D'ici là, je te dis juste, passe à l'action, profite des tiens. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501